Martinique Actualité Désormais, il n'y a pas que le lycée l'a jeté au François. Le lycée nord-caraïbe à Bellefontaine, dans le nord-caraïbe, est lui aussi bloqué. Là, le personnel enseignant, syndiqué au SNETA FO, réclame davantage de moyens humains et se plaint de conflits récurrents entre lui et le personnel de la CTM. Je vous le disais en titre, le procès aux assises de Daniel Marie-Rose est terminé. Il a duré trois jours au lieu de deux. Il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour avoir tué avec un fusil de chasse un jeune Saint-Lucien qu'il avait auparavant blessé avec une arme blanche. Daniel Marie-Rose n'était pas en état de légitime défense. Il avait poursuivi sa victime pour se venger. La mère de la victime, une Saint-Lucienne installée en Martinique, mais qui ne parle pas français, est venue à la barre du tribunal pour pardonner en quelque sorte à l'assassin de son fils, tout en demandant qu'il soit puni. Il lui reste, dit-elle, cinq enfants, notant que l'avocat général avait réclamé 15 ans dans un premier temps, puis 20 ans de réclusion. M. Daniel Marie-Rose était passible de la réclusion à perpétuité. Encore un exemple de travail remarquable que fait Fabrice Di Falco dans notre pays, sans qu'il soit véritablement reconnu. Livia Louis-Joseph Doguet, en finale du concours d'Opéra Nouvelle, a remporté le prix du public. Elle avait été révélée par le concours Voix des Outre-mer, organisé précisément par Fabrice Di Falco. À travers le monde, les plantations d'arbres sont devenues un moyen privilégié de compenser les émissions de gaz à effet de serre. Un groupe de scientifiques avertit que la plantation massive d'arbres risque de faire plus de mal que de bien, en particulier dans les régions tropicales où la monoculture peut conduire à la disparition d'écosystèmes complexes. La société a réduit la valeur de ces écosystèmes à un seul paramètre, le carbone. Mais la capture du carbone n'est qu'un petit élément des fonctions écologiques essentielles que remplissent les forêts tropicales et les écosystèmes herbeux. Prenons l'exemple du sud du Mexique et du Ghana. Là où il y avait autrefois des forêts diverses, on a planté des arbres d'espèces peu variées et donc très vulnérables aux maladies. Les espèces plantées, comme le tec, sont choisies en grande partie pour leur valeur en bois et en pâte à papier ou pour leur vitesse de croissance. Or, elles peuvent prendre le pas sur les espèces d'origine, posant des risques supplémentaires pour les plantes indigènes et l'écosystème. Et on retrouve également ce problème pour les plans de repeuplement à visée économique des forêts des régions à climat tempéré. Ainsi en France, des centaines de milliers d'épicéas plantés il y a quelques décennies sont morts, affaiblis par les sécheresses et tués par les insectes. Une forêt n'est pas un champ d'arbres. Elle est composée d'espèces autochtones d'âges divers, adaptées au sol et au climat local, issues de régénération naturelle où vivent une faune et une flore spécifiques liées à l'ambiance forestière. C'est un espace multifonctionnel pour la production de bois, la protection de la nature et l'accueil des populations. Le stockage de carbone est bien meilleur d'ailleurs dans une forêt à cycle long que dans une plantation gérée sur un cycle court. De toute façon, ces arbres plantés pour l'exploitation commerciale seront abattus, ce qui libérera du carbone. Si on cherche vraiment à reboiser la planète, il faut planter des arbres ayant vocation à devenir plus que centenaires dans des paysages appauvris par l'agriculture ou dans des villes très bétonnées. Hier dimanche, au Robert, les kinésithérapeutes ont organisé une marche rose pour attirer l'attention sur le fait que la kinésithérapie peut être efficace dans le traitement du cancer du sein. Une opération de déraptisation est menée cette semaine sur deux îlets du Robert, l'îlet Madame et la plage du Saint-Esprit. Ils sont dès lors interdits au public. Aujourd'hui, lundi 9 octobre, à commencer aux marins, un exercice réalisé par le 33e RIMA avec pas moins de 300 militaires et 50 véhicules. L'exercice consiste en la récupération et l'évacuation jeudi, le jeudi 12, de personnes censées se trouver au Vauclau. Le personnel du lycée La Jetée du François réclame le départ du proviseur. Une rencontre a déjà eu lieu avec la rectrice d'académie qui a déclaré avoir pris l'affaire en main. En réalité, ce qui semble normal, elle mène une manière d'enquête pour savoir si cette revendication est justifiée. Mais les grévistes réclament une mise à pied conservatoire du proviseur dont on apprend qu'il avait connu des déboires également dans son précédent poste à Nantes. Pour l'heure, le lycée est bloqué par les grévistes. Les maires des communes guadeloupéennes de Pointe-à-Pitre et des Abîmes ont décidé dimanche soir de fermer leurs écoles à compter de lundi après l'émission d'une alerte quant au caractère non potable de l'eau a-t-on appris dans des communiqués. Aux Abîmes, communes la plus peuplées du département ultramarin, le maire Eric Jalton a informé ses administrés de la fermeture de l'ensemble des écoles du territoire et de la crèche municipale lundi. Le maire reste en attente des conclusions des contrôles de l'ARS, agence régionale de santé, pour suite à donner dans les prochains jours, a ajouté l'élu. À Pointe-à-Pitre, capitale économique de la Guadeloupe, le maire Harry Durimel a, lui, indiqué fermer les écoles de la commune jusqu'à nouvel ordre. Et 100 000 usagers sont infectés par une double pénurie d'eau potable. Vendredi, l'organisme unique de gestion de l'eau potable dans le territoire ultramarin, à savoir le syndicat mixte de gestion de l'eau et de l'assainissement de la Guadeloupe, a émis une alerte sur la non-potabilité de l'eau, tout en communiquant un courrier de l'Agence régionale de santé. Ce document fait état d'une suspicion de contamination microbiologique de l'eau des réservoirs pour ces deux communes après le passage de la tempête Philippe dans l'archipel la semaine dernière. Samedi, l'association Vivre, engagée dans la défense des droits des usagers et connue pour son action dans l'affaire de la chlordécone, déplorait dans un communiqué que, citons-là, « 100 000 usagers sont infectés par une double pénurie d'eau potable et une énième pollution par des matières diverses ». L'association a également rappelé les surcoûts payés par les familles obligés de pallier un service public totalement défectueux et les centaines d'heures d'enseignement scolaire perdues en raison de la fermeture récurrente des établissements confrontés à des pénuries ou interdictions de consommer l'eau. Créée en 2021 pour venir à bout des difficultés de gestion de l'eau sur le territoire, la SMGEAG s'était alarmée fin septembre de l'état de la gestion de l'eau dans l'archipel qui subit depuis des décennies des coupures d'eau et un assainissement défaillant. Pour commencer la saison des croisières, ce petit bateau de moins de 100 mètres de long et de 130 passagers pour 140 hommes d'équipage qui a accosté à la pointe Simon. Il s'agit du Cibourne, un navire de luxe. C'est donc la première des 240 escales qui doivent avoir lieu dans notre pays, transportant pas moins de 421 000 croisiéristes. L'an dernier, il y en avait eu 338 154. 195 escales auront lieu à Fort-de-France, 32 à Saint-Pierre, 7 aux Trois-Illets, 3 aux Anses-Darlais, 17 à Grandance et une aux Marins. Actuellement et jusqu'au 15 octobre, Melvin Brice se trouve à Nantes. Melvin Brice est un joueur de futsal martiniquais qui évolue à la relève la Mantinoise. Gardien, il a été repéré par le FC Nantes Métropole Futsal. Il lui a proposé un stage de 10 jours. Il espère signer un contrat au terme de ce stage. Et c'est au Lorrain qu'a eu lieu ce week-end de la rentrée de Tichimain, cette association spécialisée dans les randonnées. Elle en organise en moyenne deux par mois, des randonnées accessibles à tous. D'aujourd'hui 9 et jusqu'au 20 octobre, la ville de Schollcher se mobilise pour la sensibilisation au cancer du sein et à son dépistage. Au programme aujourd'hui, lundi 9 octobre, Art en rose à l'hôtel de ville de 18h30 à 21h30. Projection du film Amazon, l'art de revivre de Vianney Sautet et Laure Martin. Table ronde, l'impact thérapeutique de la culture et des arts, animé par Sabrina Doré et performance artistique avec Muriel Bedot, danseuse, chorégraphe et Alain Gravier au violon. Récemment, des professionnels de la filière Banane de Guadeloupe et de Martinique se sont rendus en délégation en France. Voici le récit qu'ils font de leur séjour. De nombreuses réunions ont eu lieu, y compris jusqu'à l'Élysée, à Matignon et à l'Assemblée nationale, mais aussi avec le président de la FNSEA, celui des Chambres d'agriculture de France et avec l'Odéadome. La situation de la filière est désormais connue à Paris et reconnue comme sujet à traiter à part entière et sans délai. Quelques avancées ont été obtenues, notamment sur le désendettement des exploitations agricoles et sur l'éligibilité au fonds Ukraine, dont la banane export était exclue de façon arbitraire. Il a été également retenu le principe de réunion suivi entre la filière et le ministère de l'Agriculture. La première devant se tenir en début octobre. Il reste encore énormément de chemin à parcourir pour rassurer les producteurs, éviter leur découragement et un sentiment d'abandon, et surtout relancer la filière grâce à l'intervention des pouvoirs publics, à la fois par des actions d'urgence et par un accompagnement appuyé de l'État sur plusieurs années. Et la filière banane est bien la seule filière à ne pas avoir bénéficié de soutien de l'État depuis la mise en place du POSSEI, à l'instar de toutes les autres filières agricoles françaises. La filière demande donc un soutien temporaire jusqu'à l'arrivée des nouvelles technologies de sélection, NGT, faute de quoi, elle disparaîtra. La profession bananière de Guadeloupe et de Martinique entend rappeler qu'en dépit des difficultés qu'elle rencontre, les planteurs de bananes antillais travaillent au quotidien à la recherche de solutions culturales innovantes capables de résister à la cercose poriose noire et susceptibles de lutter contre l'enherbement, tout en respectant l'environnement et la biodiversité de leurs terroirs. Les planteurs de bananes antillais indiquent également qu'ils souhaitent continuer à jouer la carte de la solidarité avec l'ensemble des filières agricoles, en particulier les filières de la diversification, elles aussi sévèrement touchées par de multiples nuisibles et par l'explosion des coûts des intrants. Il est donc clair que les professionnels de la banane attendent l'arrivée des NGT, des techniques qui, sauf erreur, permettent de modifier les gènes d'un organisme. Qu'attendent-ils de ces techniques ? C'est une question qu'il convient forcément de leur poser. Une cinquantaine d'élèves de la filière poissonnerie du lycée de Bellefontaine devaient visiter en septembre l'entreprise Cap Créole. Cap Créole est un acteur de la transformation de produits de la mer, mais cette visite a été annulée à cause de la grève qui a touché la CTM. L'usine de transformation de produits de la mer Cap Créole a été inaugurée il y a tout juste un an. Elle se trouve au Lamentin, dans l'immeuble face à l'entrée du parking de Leader Price. Elle est très demandeuse de visites de jeunes dans l'espoir d'y rencontrer ses futurs employés dans un secteur qui a du mal à recruter. C'est d'ailleurs dans cette optique qu'elle a accueilli dans son équipe de production deux élèves du lycée de Bellefontaine l'année dernière. Notons que Cap Créole est spécialisé dans la production de poissons fumés des Caraïbes. Après s'être approvisionné auprès des pêcheurs de l'île et avoir sélectionné des meilleures parties des produits, Cap Créole les transforme en poissons fumés selon les méthodes traditionnelles de saumure et de fumaison. Cette entreprise offre une gamme de produits de la mer commercialisés en grande et moyenne surface sous la marque Cap Créole. Une gamme est également réservée à la restauration.